Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Palais des Saveurs. Allez les gourmands, c'est à vous de cuisiner aujourd'hui. On va réaliser une tarte au melon. Ben oui, ça change. J'ai préparé une pâte sablée à l'amande en mélangeant tous les ingrédients de la recette. J'ai ensuite placé cette pâte dans un réfrigérateur pendant deux heures. Et maintenant, je l'étale entre deux feuilles de papier sulfurisé. Je fonce mon disque avec cette pâte. J'égalise les bords. Je retire l'excédent de pâte. Je remets mon papier sulfurisé sur le dessus. Je verse mes haricots. Et j'enfourne pour 30 minutes à 60 degrés. Je prépare maintenant ma crème d'amandes en mélangeant le beurre, le sucre, la poudre d'amandes, la fécule, le rhum. Et il ne me reste plus qu'à ajouter l'œuf battu. Quand ma pâte est cuite, je retire les haricots. Je verse ma crème d'amandes. Et j'enfourne de nouveau pour 20 minutes. Je passe maintenant à la réalisation de ma crème pâtissière. Pour cela, je mélange au fouet les blancs, les jaunes d'œufs, avec le sucre et la fécule de maïs. Pendant ce temps, je porte à ébullition mon lait. Je verse tout doucement le lait bouillant sur ma préparation œufs, sucres, fécule. Je remets le tout dans ma casserole. Je remets sur feu doux. Et sans cesser de fouetter, je plie jusqu'à épaisser. C'est ce moment de ma sauce. Une fois que ma crème a bien épaissi, j'y ajoute la gélatine ramollie puis essorée. Ainsi que le beurre ramolli. J'incorpore le tout. Je place dans un plat. Je filme au contact et je laisse se refroidir une heure au réfrigérateur. Voilà, ma tarte est cuite. Je n'ai plus qu'à la laisser reposer. Et refroidir sur une grille. A l'aide d'une cuillère parisienne, je retire des billes de melon. Je sors ma crème de pâtissière du réfrigérateur et à l'aide d'un fouet, je la détends. Je vais ensuite l'étaler sur mon fond de tarte. Je répartis les billes une par une sur ma tarte. J'ai pris de la confiture d'abricot que j'ai délayée avec un peu d'eau et je vais lustrer mes billes de melon avec cette confiture. Pour rendre ma tarte plus brillante. Je cisèle ensuite quelques feuilles de menthe. Et ma recette est terminée. Voilà, j'espère que je vous ai donné une idée qui va vous plaire. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.